On ne balaie pas chez nous, on veut balayer chez eux, on est fiers d'être ban... ... Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro A et demi Je suis malade depuis le déo, je suis en ville de la piste Tu souffres de camoroulis aiguë Tu as une maladie de luxe tropicale Et tu es qui en crête, es-tu ? Je pense que tu trouves un bon docteur N'hésite pas à lâcher les pygmées, ils n'ont pas des secrets du bonheur Tu fais quoi ici en ville, dans la salité ? Tu vas encore faire trop de niagos, j'ai oublié dans la saleté Bref, c'est la malchance Si nos débordements, nos couples, fesses nos hommes Allons disparates de l'inconfiance On ne balaie pas chez nous, on veut balayer chez eux On est fiers d'être partout, dans la saleté C'est comme ça et c'est bien nous Les femmes où rien ne demeurent On physique tout le monde et on survit dans la peur Dès le réveil on est nerveux Et quand ça va mal on dit seulement que C'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia Ma voiture des massales C'est la faute à Fabia Mon gamme le nerf mal C'est la faute à Fabia 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 Dans ta vie donc tu n'appelles pas Paul Bia Tu ne penses même pas Paul Bia Tu promets Paul Bia C'est la faute à Fabia Tu ne penses même pas Paul Bia Mais dès que le marché est dur C'est la faute à Fabia Tu chis pas tes amis sous C'est la faute à Fabia Toi même là tu aimes les gens Tu te crois intelligent Ton marabout impuissant C'est la faute à Fabia Appelé le pasteur C'est la faute à Fabia Faut qu'il crie sur mon salaire C'est la faute à Fabia Qui est malé ? C'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia Tu ne penses même pas le sport C'est la faute à Fabia J'ai pas dit qu'on me reprend C'est la faute à Fabia Sous-titres par Juanfrance Tout a fini par beau, un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau Ô Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun père de nos ancêtres Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui Chacun de nous doit changer d'in존 normalement Il faut changer, aimer son euros Chaque chef de famille Chacun de nous doit changer, aimer son� Sous-titrage ST' 501 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 Sortir marcher avec ce que je connais pour ces gens. C'est terrible. Je vous fais passer la vidéo d'un jeune Camerounais. Je vous fais passer la vidéo d'un jeune Camerounais. Écoutez bien ce qu'il dit. Tiens, mais je veux vous... Moi, je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que vous allez comprendre. Il dit qu'il est parti voir le ministre. Le ministre lui a signé le document pour qu'on lui accorde l'exonération à la douane. Il vient à la douane. Le monsieur qui a la douane lui dit, ça c'est pour le ministre. Ici, là, c'est moi qui commande. Vraiment, le pays, il est gâté. Le pays, il est gâté. Vraiment, l'ennemi du Cameroun, c'est le Cameroun. Vraiment, Paul Biadoua est parti. Je veux comprendre ce jeune Camerounais. Il est parti voir le ministre. Le ministre lui a signé le papier de l'exonération. Il arrive au port. Le douane lui dit, ça c'est pour toi et le ministre. Ici, là, c'est moi qui décide. Tu vas chercher Paul Biadoua. Mais il a quand même le courage de dire, c'est la faute à Paul Biadoua. Je vous mets la vidéo et on revient. On ne vous tombe pas, hein. Ce que je vous dis là. C'est ça qui est la question. On va nous dire, oui, vous savez, c'est de plus longtemps que le pays est. Bonjour, bonjour, mes frères. Bonjour. Je fais cette petite vidéo pour mettre certaines choses au clair. Il y a des gens, quand on critique le régime de M. Biadoua, il y a des gens qui se permettent de nous insulter, de talibans, de tout ce que vous voulez, sans savoir pourquoi. Vous ne pouvez pas être un Camerounais qui se décrue et supporter le régime de Biadoua. C'est impossible. Parce que c'est un régime qui ne laisse aucune opportunité à quelqu'un qui veut faire. Je vais m'expliquer. Il y a des noix selon lesquelles le matériel agricole est exonéré. La question est de savoir de qui est-ce qu'on se montre. Regardez, j'ai investi des millions pour faire venir le matériel agricole d'Italie. On voit. Attendez. Là, ce sont des motoculteurs, des mini-tracteurs, des machines que je vais venir directement de l'église. Et je vais demander une ils me l'accordent, bien évidemment. Mais, arrivé à la douane, certaines personnes vous disent carrément que votre exonération, c'est pour votre ministre et vous. Ici, si vous ne donnez pas 2 millions en cash, sans reçu, bien sûr, votre conteneur ne sera pas dédouané. Vous pouvez comprendre dans quelle genre de situation on se retrouve. et certaines personnes se plantent derrière les ordinateurs, derrière les téléphones, vous dites, billard aïok, billard aïok. Mais, est-ce que vous savez même ce qui se passe réellement dans ce pays? C'est comme ça que chaque jour, on vous a rendu des taxes. Vous devez payer 50 000 parce que vous avez mis une plaque, une plaque dehors. Vous devez payer 500 000 ils m'ont appelé ça quoi? Ils m'ont appelé la rédivance annuelle, je ne sais pas de quoi. Mais, finalement, où va ce pays? C'est chacun qui vient et vous dit vous payez 200 000 où je vais sceller. L'autre vient et vous dit vous payez 300 000 pour... Vous n'avez pas l'extincteur. Mais, on va où dans ce pays? Et quand vous allez vouloir combattre ces choses, on va dire vraiment vous êtes un taliban, vous êtes un pro-canto, vous êtes un... Vous êtes quelqu'un du MRC qui veut déstabiliser le Cameroun. Mais comment est-ce qu'on va déstabiliser le Cameroun si le Cameroun est déjà comme ça? On ne peut pas s'en sortir avec un Cameroun pareil. On ne peut pas s'en sortir avec un Cameroun pareil. Je ne veux pas. Je suis un jeune Camerounais. Je vais chercher le matériel agricole en Italie. J'ai tous les problèmes du... Le volume n'est pas où? Le volume est haut. Le volume est à presque... Le monde est pour faire venir. Et quand ce matériel est au Cameroun, ce sont encore les Camerounais qui se battent pour que j'abandonne tout au port. Ce sont les mêmes Camerounais qui me disent tu me donnes 3 millions 5 pour que je te signe une note. Et grâce à cette note, ton matériel peut sortir. Si tu ne signes pas, on bloque le conteneur. Et si on bloque le conteneur, les suresses arrivent et tout ce qui va avec, vous aurez tous les problèmes. Quand je vais venir vendre un motoculture à 2 millions 5, les Camerounais vont se plaindre. C'est cher, c'est cher. Mais si vous achetez un motoculture à 500 000 euros et que vos frères Camerounais se mettent à vous voler parce que c'est du vol, comment est-ce que on peut supporter un pareil régime? Et il y a d'autres qui vont vous dire voilà, allez-vous plaindre chez Bolbiya. Ici, c'est moi qui commande. Mais ça veut dire que M. Biya a lisé le Cameroun. Il a abandonné le Cameroun et personne n'a plus peur des sanctions. Vous ne pouvez pas. Je ne vous raconte pas du n'importe quoi. Voilà. Je n'ai plus de 50 machines comme ça ici. Voilà. Ce sont des motoculteurs. Vous pouvez voir à 2 millions 50 000. Je suis désolé si je les vends à ce prix mais ce n'est pas de ma foi parce que je suis contraint avec les impôts, les taxes et tout ce qu'on invente chaque jour. Là, c'est un motoculteur qui coûte environ 1 million 5. 1 million 5. Je ne le pensez pas en Italie. Mais arrivé ici, je suis obligé de le vendre à 2 millions 50. parce qu'au port, j'ai dû laisser pas moins de 5 millions dans les poches de certaines personnes et je n'ai pas pu avoir un reçu. Dès que vous allez vous plaindre, on va vous traiter de tous les noms. On va vous traiter de talibans. On va vous traiter de kamto. On va vous traiter de MRC. J'ai des machines au magasin. Je ne suis pas en train de vous raconter des bêtises. Et certaines personnes pensent que quand on se met à parler du régime de Bolbia, c'est parce qu'on est chômeur. Moi, je ne suis pas un chômeur. Je ne suis pas un chômeur. Je suis un Camerounais qui se débrouille. J'aurais pu partir en Europe, rester comme tous les autres. J'ai voulu développer mon pays en apportant ce que j'ai trouvé de mieux. Mais ici, au Cameroun, l'ennemi du Cameroun, c'est le Camerounais. Il n'y a pas que deux ennemis du Cameroun. L'ennemi du Cameroun, c'est le Camerounais. Vous avez beau apporter l'exonération que le ministre vous a signé, vous avez beau avoir toutes sortes de documents, ce n'est pas leur problème. Ils vous disent « Allez, dis au ministre ce que moi j'ai, dis que s'il n'y a pas 500 000, ça ne sort pas. Vous donnez 500 000 parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Vous avancez, l'autre vous dit « Voilà, moi je veux 100 000, sinon je ne bouge pas. » Ça devient une mangeoire, une chaîne et c'est comme ça que chacun vous mange, vous mange, vous mange, vous mange. Et quand vous allez vous plaindre, ah non, c'est un taliban, ah c'est quand qui l'a envoyé. Mais le Cameroun ne peut pas changer. Le Cameroun ne peut pas changer. Aujourd'hui on dit l'agriculture c'est le levier de développement du Cameroun. Mais comment encourager ceux qui veulent faciliter l'agriculture aux agriculteurs ? Ça ne va pas. Et pas plus loin, la demande d'exonération, avant, on l'atteindrait à 1 000 francs. elle est passée de 1 000 francs à 25 000. Une demande d'exonération avec un théâmerie coûte 25 000. Sans qu'on ait signalé. Voilà, j'arrive, je redige une demande, quand je vais déposer, on me dit non, monsieur, c'est déjà 25 000 qu'il faut payer. J'ai payé les 25 000 et j'ai dit le Cameroun c'est le Cameroun. nous allons y arriver mais malgré ça, la douane, la douane au Cameroun c'est une vraie vache à lait. Chacun va vous traire, vous traire jusqu'à ce que vous abandonnez même. Certains sont, certains le font pour que vous abandonnez et ils vont rester vendre ça aux enchères. Je vous assure, c'est ça notre pays. C'est ça notre pays. Vraiment, on ne peut pas vivre dans un Cameroun comme ça et dire que le Cameroun va bien. à moins d'être un sorcier. Il peut être un sorcier pour dire que ce pays va bien. Ce pays ne va pas bien. Ce pays ne va pas bien parce que chacun est président à son lieu de service et il vous le dit sans se cacher. Allez dire, il n'y a que moi j'ai dit que. Allez dire, je ne vous parle pas des histoires que j'imagine. J'ai des documents, attestations, je paye mes impôts, j'essaie de tout faire. mais vous allez le voir, la rélevance publisitaire, c'est comme ça qu'ils viennent avec les 300 000 de... Le pays ne va pas bien. C'est les Camerounais qui détruisent le Cameroun. OK, vous bien, il doit descendre de l'étudie. Comment ça, les Camerounais, allez bien. Pourquoi vous faites ça ? Eh, Anna, la naïveté. Le pays ici ne va pas bien. Quand, quand tu vas venir président, ça va aller bien. Ouattara a dit, donnez-moi 5 ans, je vais changer la Côte d'Ivoire. la même chose. Il y a des petits illuminés à Benghazi, en Libye, qui se sont levés. Ils ont dit que, non, 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 Kadhafi, c'est la dictature. Ils avaient l'eau, gratuit, maison, gratuite, essence, gratuite, la sardine, gratuite. Tout était gratuit. Ils ont dit, non, 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 nous, on veut la démocratie. Voilà la démocratie. C'est la même chose avec ce jeune homme d'affaires camerounais qui est naïf. C'est la même chose avec lui. Il est naïf. Il ne comprend pas le système. Parce que, s'il comprenait le système, c'est exactement ce qui arrive quand des gens sont partis d'ailleurs, sont venus s'asseoir chez vous. Ils vous ont dit, vous allez faire comme ça. C'est pour ça que les camerounais se comportent au Cameroun comme s'ils n'étaient pas chez eux. On nomme quelqu'un, un bien qui appartient à tout le monde, il se l'accapare et il dit, allez dire à Biake. C'est la même chose. Vous allez trouver un camerounais, mais c'est parce que les gens ne se sont pas assis. Ils ont dit, nous voulons créer une république, mais c'est quelqu'un qui est parti ailleurs est venu dans notre territoire. Il a délimité avec la chicote, et le fusil. Quand il a délimité, il a mis ses intérêts et il a mis les gens pour gérer ses intérêts. C'est dans ce système-là que nous sommes. Donc, quand je vois ces gens qui disent qu'il faut changer ce système-là, mais il faut d'abord détruire le pays, gérer, je soulève les pieds, mais ils n'ont rien compris. C'est ce que le président somalien disait aux somaliens. Il disait aux somaliens, quand je ne serai plus là, vous n'aurez plus de pays. ils vont venir, ils vont diviser. Ils ont dit non, tu es dit tenteur, tu es dit tenteur, tu es dit tenteur. ils ont envahi les rues de Mogadisho. C'est ça que le général il est parti, il a abandonné le pays, ils ont sauté ouais, ouais, ouais. Il est lu en Arabie Saoudite. Ça fait 25 ans qu'il est parti du pouvoir. La Somalie est divisée en deux. La partie qu'on appelle le Somaliland, là-bas, il n'y a rien à faire. Il n'y a que les liasses d'argent qu'on échange aux touristes. Quand tu donnes 200 dollars américains, on te donne une brouette d'argent. Donc, le problème c'est de savoir ce système qu'on est venu imposer, où se trouve son tendon d'achille. Mais, il ne comprend pas que le système qu'on a mis là, où se trouve son tendon d'achille. Parce que dès que tu trouves son tendon d'achille du système, c'est fini. Tu attaques le tendon d'achille. et tu vas voir comment le système va commencer à dire résultat de course pour que tu t'en sortes. Quand tu attaques le tendon d'achille, ils vont se rendre compte que tu attaques le tendon d'achille. Eux-mêmes vont commencer à dire que négocions. Négocions. C'est comme ça que ça marche. Ça marche partout comme ça. Mais lui, il dit non, il faut que, dans sa tête, il croit que quand M. Biapatira ça va changer. Mais il n'est pas en train de voir que tous ces gens oui, Dominique, je suis d'accord avec toi que beaucoup parmi eux comprennent. Mais Dominique, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que des gens rêvent. Il y a des vidéos qui font passer des vidéos. Des gens rêvent et ils prennent leurs rêves pour réalité. Tant que tu ne comprends pas qu'il y a une charte d'impérialisme qui dit article premier notre devise est divisée pour mieux régner. Piez exploiter. Remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. Tu n'as pas compris ça. La question que tu dois te poser, quels sont les moyens qu'on va utiliser pour diviser pour mieux régner? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si ces gens comprennent le game. Ils ne sont pas en train de comprendre le game. Sauf non. Moi, je ne comprends pas ce qu'il est en train de dire. Mais il ne comprend pas le game. C'est-à-dire la même chose qu'on vous dit c'est monsieur bien. Mais moi, je vous ai démontré cela la dernière fois. Les qui font quoi? Des gens écrivent les procédures. Ils sont incapables de les respecter. C'est eux qui vous disent que le matériel agricole est exonérable. Voici les conditions pour avoir l'exonération. Tu remplis la demande d'exonération. le ministre signe. Mais il a quand même le courage de te dire que le pays ne va pas. Mais il ne sait pas que si le ministre a signé son exonération. Mais il a un agent qui est sur le terrain qui impose sa loi à lui. Mais le monsieur continue à dire sur le pays. C'est ça qu'on dit les gens qui marchent la tête en bas les pieds en haut. L'élément qu'il a besoin il a il a l'exonération qu'on lui a donné. Je veux donc vous dire quelque chose. Si le jeune là qui parle si le jeune là qui parle était membre du Rotary Club était membre du Lions Club était membre du Temple Solaire était membre de la de la France masonerie était membre de la de la Rosecroix était membre de la Rosecroix à mort il n'allait pas dire ce qu'il allait dire là parce que lui il allait avoir un code mes frères écoutez comment je vous explique parce que lui il allait avoir un code et c'est ce code là que le douanier qui est sur le terrain regarde on valide ton exonération il faut comprendre le système quand il dit monsieur bien il faut aller voir monsieur bien mais non c'est parce que c'est pas nous qui avons mis la république c'est ça qui est la question c'est celui qui a mis la république qui manipule derrière il s'appuie sur la charte de l'impérialisme diviser le monde pour mieux réunir piller exploiter remplir nos banques pour faire d'elles les plus puissantes du monde est-ce qu'on va se lever maintenant pour diviser il y a des techniques de division et la première technique c'est que on vous met un système que ceux qui écrivent les procédures ne sont pas responsables et c'est ça que lui l'a dit de décrire c'est ça que lui l'a dit de dénoncer mais sauf qu'il est dénoncé dit c'est le président il n'a pas compris le système on continue il y a plus de lui il y a plus de lui parce qu'il ne comprend pas le système le ministre a dit que la rédivance publicitaire a augmenté vous allez donner 300 000 il va vous donner un torchon de reçu après d'autres personnes vont revenir il vous dit le ministre a dit que ce n'est plus la même équipe mais finalement où va ce pays comment est-ce que vous voulez que ce pays puisse changer ça ne peut pas changer ça ne peut pas changer vraiment ça ne changera pas donc je voudrais ici interpeller ceux qui sont là-bas devant ceux qui nous dirigent vraiment il faudrait que vous vous mettez au travail vraiment faites votre travail le Cameroun est artificier vous voyez le Cameroun est artificier il y a des personnes ici qui se servent vous comprenez pourquoi l'impérialiste change de méthode il dit comme j'ai imposé j'ai mis un système où il n'y a pas de démocratie où il n'y a pas de liberté maintenant je vais leur imposer la démocratie comme ça le peuple ne va plus me voir le peuple va voir mes gens les les nègres génétiquement modifiés parce que le peuple naïf qu'il est continue de penser que non c'est le gouvernement là je vous dis et je vous répète tous les textes de loi qui régissent nos pays sont écrits par des tintans en France en Grande-Bretagne en Allemagne en Allemagne en Allemagne au Canada c'est content que ça marche il vous envoie ça tout ce que vous faites la preuve vous croyez que OADA c'est quoi OADA c'est quoi c'est juste un moyen élégant de contourner vos textes de loi c'est tout il n'y a rien dedans c'est juste un moyen pour eux de contourner ce que vous allez faire ce sont des techniques divisées pour mieux gagner et dans cet ordre d'idées on va toujours prendre un noir qu'on va mettre devant on va dire c'est toi le plus beau maintenant que la démocratie d'après eux est venue elle va rendre c'est la même chose pendant les années 50 c'était pas de la démocratie qu'on parlait non aujourd'hui on dit démocratie mais quand tu regardes ce qui est à l'intérêt de la démocratie il n'y a rien dedans c'est un mot vide la démocratie ne nourrit personne c'est comme les africains qui continuent de penser vous voyez quand on vous a façonné il est difficile que vous changez de raisonnement il y a des africains des camerounais en particulier qui sont au Canada ils ont resté pour l'américain en Allemagne en France en Grande-Bretagne qui continuent de penser que si mon enfant fait des grandes études il aura beaucoup d'argent vous avez des gens qui ont accouché leurs enfants ici ils continuent de penser que plus mon enfant va faire des grandes études plus il aura de l'argent parce qu'il continue de confondre les métiers de prestige et l'argent il ne faut pas rêver faire des longues études ne signifie pas qu'après les longues études il aura beaucoup d'argent c'est faux ça ne marche pas comme ça dans des pays si c'est avoir un métier qui te fait avoir de l'argent ou bien créer une entreprise qui te fait avoir de l'argent et je trouve je trouve tous les gens ici il te dit que je veux que mon enfant sorte docteur en physique je veux que mon enfant sorte docteur en arrière-louti dans sa tête il y aura beaucoup d'argent j'ai un ami j'ai un ami ici quand il parle à lui je lui dis je vois que tu rêves si tu veux que ton enfant ait beaucoup d'argent apprends lui un métier et il ouvre son entreprise moi je ne sais pas je ne sais pas tous ceux qui ont tous ceux qui sont milliardaires prenez-le par coup les milliardaires puisque c'est eux qui font arriver les gens on va entendre qu'un milliardaire est professeur en mathématiques non c'est la même chose avec ce jeune Cambronais ce jeune Cambronais qui lui pensait que quand monsieur Biya ils vont le chasser le Cambronais il a bien le Cambronais il a bien je vous jure dès qu'ils vont chasser monsieur Biya ils vont remettre tout le compteur à zéro tout à zéro puisque celui qui va venir va trouver un pays en lambeau il va trouver un pays en lambeau un peuple affamé lui viendrait avec pour objectif je veux redresser le pays ok Alassane Ouattara donnez-moi cinq ans je rends la Côte d'Ivoire riche et prospère cinq ans on a vu ce qu'il a fait il a dit donnez-moi encore cinq ans on a encore donné cinq ans ça l'a dépassé il dit non donnez-moi encore cinq ans au final il ne va rien faire on continue la naïveté la naïveté est très mauvaise quand tu es naïf c'est comme ça qu'il arrive aux naïfs du Cameroun comme étant le marmite où on va comme on veut on se sert comme on veut on fait ce qu'on veut parce qu'on ne on ne sera pas inquiété qui va nous poser des questions voilà voilà une demande d'exonération demande d'exonération le timbre coûtait mille francs je suis allé on me fait comprendre que le timbre est déjà à 25 000 francs du jour au lendemain sans texte de loi et c'est le Cameroun dès que vous allez vous plaindre on m'a dit non vous êtes un terroriste voilà donc vraiment il faudrait que les Camerounais se réveillent ce pays va très très mal surtout le secteur de la douane là c'est un secteur de bandits c'est un secteur de bandits il ne faudrait pas qu'on se mal si vous voulez faire venir quelque chose au Cameroun rassurez-vous la douane va tout faire pour que vous abandonniez la douane fera tout ce qui est en son possible parce que ces gens vont vous sortir de ces factures qu'ils peuvent vous donner une crise cardiaque on n'arrive pas à comprendre on n'arrive pas à comprendre je vais avec un texte signé par le ministre le monsieur prend il regarde il me dit le ministre n'a pas précisé que c'est une exonération totale il faut aller voir le ministre pour qu'il précise que c'est une exonération totale je dis ah c'est moi qui dois aller voir le ministre mais que disent les textes que disaient les textes le matériel agricole est exonéré de droits de douane le monsieur vous dit ça ce sont vos textes ici chez moi si tu ne laisses pas 2 millions 5 le matériel ne bouge pas tu peux dire voilà c'est sûrement le boucan je vais papiller 2 millions 5 il vous bloque le conteneur vous voyez des conteneurs qui ne vont pas sortir et chaque jour que votre conteneur passe à la douane ce sont les surinstaurés qui en manquent c'est autre chose il faudrait que les dirigeants de ce pays s'ils sont encore là bien sûr aillent qu'ils descendent vraiment qu'ils descendent vraiment sur le terrain et qu'ils frappent très fort sur ce que vous appelez la douane parce que c'est une association de voleurs c'est une association de voleurs vous allez les voir ils ne sont pas appréciés des vidéos de travail ils arrivent à 8h vous déposez votre dossier il vous dit voilà vraiment vous savez que ici j'ai pu pas me mêler de ce que l'autre fait allez t'avoir fini avec l'autre fini avec l'autre ça veut dire quoi fini avec l'autre ça veut dire allez passer à la caisse et dans tout ça vous passez vous n'avez pas reçu de peur que vous ne puissiez faire de peur que vous ne puissiez les retracer vous allez payer 300 000 vous sortiez de là-bas l'autre vous dit vraiment comme votre dossier est comme ça il faudrait me donner 500 000 je connais l'inspecteur je vais aller le voir voilà donc c'est comme ça vraiment avec cette allure vous croyez que le Cameroun peut changer le Cameroun ne peut pas changer donc il faudrait que les gens arrêtent d'insulter les pro-MS les pro-LC les autres le problème du Cameroun est d'abord le Camerounais lui-même sans regarder de quel parti politique il vient c'est d'abord le Camerounais qui est à l'origine de la description du Cameroun vraiment donc comme je l'ai dit il faudrait qu'on revoie on revoie vraiment les gens qui sont devant et que avant avant de mettre un Camerounais à la douane qu'on essaye de faire un minimum un minimum d'études de 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 personnalité il y a un qui a carrément eu le courage de me dire vous croyez que il m'a dit il m'a dit monsieur Dango te viens me voir avec des millions vous venez me voir avec 200 000 vous croyez que 200 000 ça achète ça met le Cameroun dans ma voiture il me l'a clairement dit donc quand Dango te vient me voir avec des millions moi aussi un petit investisseur que je suis je dois me mettre à venir au rendre avec des millions ça c'est le Cameroun c'est de ce Cameroun que que certaines personnes sont en train de se banquer en disant le Cameroun va bien mais le Cameroun ne va pas bien le Cameroun va très 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 mal on n'encourage pas les investisseurs au contraire on se rassure par tous les moyens que ceux-ci vont mettre la clé sous le palasson et vont dégavir je vais finir parce que si je continue à parler je vais finir par dire ce qu'il ne faut pas je vais arrêter en disant que le secteur qu'on appelle la douane ce secteur c'est l'un des secteurs qui peut changer le niveau de vie des Cameroun parce que beaucoup de choses entrent par la douane mais beaucoup de choses n'arrivent pas à bon bord tout simplement parce que certaines personnes ont fait de la douane leur ruche de miel ils se servent ils nous l'ont les grosses voitures et ils nous engueulent en plus donc vraiment ceux qui veulent faire dans ce secteur là importer des marchandises vraiment préparez-vous bien parce que la douane ne vous fera pas de cadeaux je vous parle en connaissance de cause aujourd'hui j'ai dépensé des millions et des millions je n'ai même pas un reçu et je ne peux pas tirer ces gens en justice j'étais obligé parce que si je ne le faisais pas c'est mon conteneur qui allait rester bloqué là-bas et j'allais payer plus parce que les sur-estari ce n'est pas une affaire de la douane la douane est à part les sur-estari c'est à part donc j'étais obligé donc vraiment vivement vivement que ce pays puisse changer vraiment que les contrôleurs descendent même de façon inopinée contrôler ces bandits qui sont là-bas devant là c'est déplorable vraiment au 21ème siècle des gens prennent le Cameroun comme étant leur patrimoine quelqu'un vient au travail il en avait 2 500 millions à avoir foutu aucun effort mais on est où on est où et comment est-ce qu'on ne va pas se lever comment est-ce qu'on ne va pas se dévolter il faut toujours qu'on passe le temps à vous acclamer on ne peut pas passer le temps à vous acclamer c'est de trop c'est de trop je ne vais pas citer les autres tracasseries je ne vais pas citer les politiciens qui vont intercepter le conteneur qui vont vous dire voilà si vous ne voulez pas 50 000 on va décharger ils ne peuvent même pas décharger mais ils prennent quand même le dossier du véhicule et ils vont tourner tourner pour que vous leur donnez 50 000 100 000 et les voilà parties comme si moi j'avais un arbre où j'allais payer cet argent vous croyez que les Camerounais ramassent l'argent à terre non les Camerounais ne ramassent pas l'argent vous allez vous rendre compte aujourd'hui que les investisseurs fuient au Cameroun les investisseurs fuient au Cameroun ce n'est pas pour rien c'est parce que les Camerounais eux-mêmes sont des voleurs ils ne veulent pas que quelqu'un vienne ici donc quand vous venez avec un projet de 50 millions les tracasseries sont à 100 millions vous ne pouvez pas vous en sortir vous ne pouvez pas vous en sortir alors soit vous vous allez travailler pour un ingrédit salaire 32 000 soit vous allez voler vous allez faire la moto vous allez mourir à la mer parce que vous voulez aller chercher le meilleur alors qu'ici on peut tout faire mais quand vous voulez faire ce sont les mêmes Camerounais qui viennent vous casser les couilles ce sont les mêmes Camerounais qui viennent vous casser les couilles mais comment mais comment mais comment les européens comprennent qu'il y a du bon au Cameroun mais quand ils veulent venir vous commencez à aller voler à l'aéroport vous voler à la douane vous éventer des taxes vous éventer tout je me suis dit comme je suis un Camerounais on ne va pas me faire certaines choses moi alors c'était grave on m'a correctement touché on m'a correctement touché aujourd'hui quand je regarde tout ce que j'ai investi pour ce pays je dis ça ne vaut pas la peine ça ne vaut pas la peine ça ne vaut vraiment pas la peine qu'on passe des efforts pour ce pays quand vous arrivez là au port vous allez voir il y a beaucoup de marchandises qui sont abandonnées parce que vous ne pouvez pas utiliser une machine à 1000 à 1000 francs là-bas venir la dédouaner à 100 000 ici au Cameroun vous allez abandonner et dès que vous abandonnez ça leur revient donc vraiment 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 il faudrait que ce pays change et je sais je suis conscient que je suis de la génération qui est perdue je n'aimerais pas voir le changement de ce pays mais au moins j'espère que ma voie va arriver là où il faut et que les bandis qu'on a mis devant là ces bandis qui sont à la douane là on va sévèrement les frapper vraiment vivement donc je vous remercie et je vous prie de partager au maximum parce que mon problème le problème que je pose ici n'est pas le mien à moi seul il y a le problème de plusieurs Camerounais qui essayent de se battre mais de façon désordonnée ils se font voler de gauche à droite avec des lois qui naissent je ne sais dans quelle chambre et il n'y a pas la possibilité de voir de toucher du doigt on vous dit voilà c'est la loi vous ne voulez pas vous laisser si vous voulez vous le faites et quand vous le faites vous le trouvez là vous êtes obligé d'augmenter les prix et dès que vous augmenter les prix vous ne demandez plus rien vous ne demandez plus rien je dois payer un local je dois payer les employeurs je veux aider les agriculteurs qui n'ont pas la possibilité de souffrir les tracteurs mais je ne peux pas faire autrement et avant d'arrêter je voudrais dire quelque chose je suis allé un peu plus loin j'ai proposé une usine de montage des machines agricoles au Cameroun des motoculteurs pour ceux qui ne connaissent pas un motoculteur c'est un mini tracteur c'est ça j'ai proposé une usine de montage des motoculteurs pour permettre aux petits agriculteurs qui ont des parcels de 1, 2, 3, 10, 15 20 hectares de se débrouiller avec mais il y a des messieurs qui m'ont demandé 5% d'un projet d'un agent que je n'avais pas encore voilà voilà on appelle un motoculteur j'ai ça en stock dans le magasin voilà je ne vous raconte pas des histoires donc les gens m'ont carrément dit nous voulons 5% de ce projet un projet qui n'a pas d'avoir abouti et les Camerounais m'ont demandé 5% d'un nouveau projet qui n'avait pas encore abouti comme vous me dites vraiment il faut abandonner voilà voilà j'ai tout un magasin tout un magasin avec du matériel donc comme vous pouvez constater là voilà vous vous dites cette plaque je la paye à 100 000 pour la mettre dehors je la paye à 100 000 pour la mettre dehors donc vraiment je vous remercie pour vous qui avez pris le temps de regarder et en fait il faudrait vraiment que nous nous mettions au travail au Cameroun et à rebâtir donc je vous remercie le pauvre il ne connaît pas les réseaux il ne connaît pas ce qu'on appelle le réseau de contact c'est très important dans la vie au Canada ici là le réseau de contact c'est très important moi je peux te dire au Hohak ici dans la région du Québec je peux perdre mon travail à 10 heures aujourd'hui demain ou à 13 heures on va me dire va faire le test à tel endroit et j'aurai le choix j'aurai au moins comme ça 4, 5, 6 on appelle ça le réseau parce que j'ai un réseau de contact qui est propre clair j'appelle tel j'appelle tel j'appelle tel j'appelle tel j'appelle tel c'est comme ça ici c'est officiel tu ne peux pas faire les affaires tu ne cherches pas à créer ton réseau de contact mais tu penses que c'est magiquement quand tu veux te lancer tu cherches d'abord à savoir quel est mon réseau de contact au Canada c'est officiel on te dit qui cache que monsieur il faut vous bâtir un réseau de contact regarde il y a mes 20 personnes là clair et net on me dit il y a là-bas j'ai une offre ici je vais te demander c'est moi qui choisis donc mon jeune frère la seule chose que je peux te dire bâti-toi un réseau de contact on n'invente pas la roue tout ce que je peux te dire parce que les Camerounais ne changeront pas ils sont sous l'emprise de la charge de l'impérialisme divisé pour mieux rien je suis d'accord avec toi au Canada il y a les textes qui sont respectés je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi mais toi tu as un devoir que les textes ne sont pas respectés mais les textes ne sont pas respectés par qui les Camerounais mais ils laissent les Camerounais ils disent c'est pour lui il y a vraiment ce régime moi je dis à tous ceux qui vont s'attaquer au président bien je m'en prends à eux parce que j'ai étudié le système pendant 25 ans je suis arrivé à la conclusion qu'il a dit de tirer que ce sont les Camerounais qui détruisent le Camerou qu'on laisse le président bien tranquille donc c'est pour ça quand tu l'interfèles dès que celui-ci il sonde il connaît le système non parce que dès que tu as étudié le système tu trouves que le président bien n'est que l'épouvantail mais vous savez que le président Ambiya a un seul défaut un il n'a pas pris un défaut un seul défaut du président Ambiya un seul son seul défaut c'est que c'est un pasteur c'est un pasteur et en tant que pasteur c'est ça son défaut il est pasteur c'est un défaut un pasteur à la tête d'une république non c'est son seul défaut tellement il a pitié il a pitié quand les impérialistes commencent à le tourner le coup il dit ouais ouais les Camerounais ouais les Camerounais ouais les Camerounais je vais faire comment ouais les Camerounais on lui dit licencie il dit non bon ok si les Camerounais ils vont aller où le pays que vous voyez là il y a les entreprises d'état là-bas au Cameroun quitte qui du 1er janvier au 31 décembre ils n'ont pas de bénéfice regardez comment ils pleurent pour la Cameroun allies moi président j'aurais fermé depuis j'aurais fermé depuis j'aurais fermé mais il ne faut que pleurer les Camerounais qui sont là-bas ils vont aller où ils mettent l'argent ils veulent tout ils mettent l'argent ils veulent tout mon ami j'aurais fermé depuis regardez vous avez vu non les Camerounais qui travaillent à la Camwata ont installé un réseau à Douala ils ont porté tout le matériel des Camwata aller donner à un autre Camerounais dehors qui lui va vendre ça aux prestateurs de services les gens qui vont venir travailler comme tout le temps à Camwata donc avec le matériel des Camwata on a porté tout à les mettre dehors donc on vend ce sont des Camerounais et regardez quand Paul Bia pleut il pleut et les Camerounais ils vont aller où et c'est de ça qu'il est question mais parfois vous avez des gens qui vont vous dire que non c'est parce qu'il est laxiste non monsieur c'est un pasteur vous ne pouvez pas savoir le regard d'un pasteur face à un troupeau c'est ça qui arrive au présent bien c'est ça qui arrive tellement il est comme une maipoule oh c'est pas ça quand vous avez affaire aux gens qui ne sont pas responsables mais c'est parce que les gens ont été éduqués à ne pas être responsables comment vous vous imaginez qu'on achète l'état achète le matériel qu'on va mettre les tchots pour l'eau pour alimenter l'eau partout au Camerounais ils portent tout le matériel à les mettre dehors ce sont des Camerounais résultat de course quand l'entreprise ne va pas faire le bénéfice le président bien se met à pleurer que ouais ouais on va fermer ça les Camerounais vont faire comment on va fermer il se met à chercher l'argent pour mettre là-bas il faut ramener la peine de mort c'est ça que j'ai dit qui est le pasteur il faut ramener la peine de mort il faut mettre la peine de mort il faut mettre la peine de mort parce qu'à la lune où vous voyez les gens s'élever pour détruire la république alors que les mêmes gens qui se lèvent pour détruire la détruire sont une bande de brigands de grands chemins c'est ça qui est la vérité c'est ça qui est la vérité vous n'avez pas besoin d'être à côté du président bien voyez seulement ses actes vous comprenez que c'est un pasteur et c'est son c'est son crime d'être pasteur de se comporter comme une mère poule face aux brigands quoi ? en face de moi un brigand non mon frère peine de mort on t'applique ça arrivera un temps où si on ne met pas une tête dure à la tête de ce pays ça va pas mettre long parce que les gens pensent que c'est son droit de ne pas respecter les textes et pensent que c'est son droit ils croient vraiment que c'est son droit le petit est en train de dire on me dit carrément que ton exonération c'est pour toi et le ministre va dire au ministre que moi j'ai dit que est-ce que ça c'est ça qu'il y a la question il faut remettre la peine de mort ça existe aux États-Unis d'Amérique on te met sur le poteau on finit avec toi c'est ça qui est la question vous connaissez ce qu'on appelle l'agent regardez et maintenant je vais vous mettre Bertil Okamit Bertil Okamit dit il ne comprend pas vraiment comment des gens détestent les Bamiléke il ne comprend pas vraiment les gens qu'il y a les Bamiléke qui sont traiteux les Bamiléke qui pensent qu'on va les aimer Bertil Okamit aucun Camerounais n'est obligé d'aimer les Bamiléke aimer les Bamiléke n'est pas un devoir c'est pas une obligation tu as compris les Bamiléke sont au même titre que les autres on n'est pas obligé de les aimer tu ne peux pas obligé quelqu'un à aimer à aimer les Bamiléke tu ne peux pas c'est ça qui est la question tu veux que les gens écrivent sur les visages que j'adore les Bamiléke tu vas attendre ça juste à ce que la poule va accoucher la poule aura les dents ça n'arrivera pas à Bertil Okamit tu vas obligé quelqu'un à aimer quelqu'un fais ta vie parce que quand tu parles quand tu parles tu n'aides même pas tes frères Bamiléke quand tu parles tu ne les aides pas il dit on insiste les Bamiléke partout mais Bertil Okamit la vérité c'est que tu vas jamais entendre un doigt là tu vas jamais entendre un doigt là se plaindre qu'on l'a insulté sale doigt là tu vas jamais entendre moi en tant que Bafia tu entends on dit on dit tous les jours oh ils font la danse Bafia oh ils vont derrière ils vont devant ça ne nous dit absolument ça ne me dit personnellement rien parce que je sais que celui qui dit c'est pertinemment que la danse Bafia on avance et celui qui dit oh ça ne nous dit absolument rien la question que tu dois te poser c'est il y a 280 ethnies d'après la création du colon pourquoi c'est toi qui se plaint nous à tout il se plaint donc tu veux tu veux qu'on tu veux qu'on prenne nos femmes on vous donne au Cameroun le Bamilé à tout il se plaint même le pouvoir que vous voyez là c'est eux qui ont il se plaint mon frère tu ne peux pas obliger les gens à t'aimer tu ne peux pas la vérité est sur le terrain le Bamilé a tout mais il se plaint il faut que tu trouves le problème le Bamilé a tout mais il se plaint c'est toi qui dois répondre tu m'obliger les gens à aimer le Bamilé il y a des gens qui aiment les Bamilé tu veux qu'on écrive ça au visage on mange avec ça sur le visage hein regarde ça n'arrivera pas ça n'arrivera pas mais la vérité c'est ce que moi je dis il faut répondre à la question qui est que le Bamilé a tout au Cameroun mais c'est lui qui se plaint qui n'a rien c'est la vérité c'est la vérité c'est la vérité au Cameroun personne n'atteint le Bamilé qu'aux chevilles ils ont tout mais c'est eux ils crient sur toutes les toitures il dit qu'ils crient sur toutes les toitures mais dès que tu commences à crier c'est pour voir mais ils crient même quoi tu trouves que le Bamilé a tout au Cameroun je dis bien tout donc il faut trouver ta maladie Béthi le Cameroun c'est ça qui est le problème et tu dois aussi savoir une chose Béthi le Cameroun c'est que quand je dis que je suis Bafia et c'est ça qui amuse parfois beaucoup de personnes ça amuse souvent les gens parce que parce que tu vas voir comment il dit je suis Bafia mais tu le Cameroun si je parle Bafia je parle ma langue ici tous les Bafia vont comprendre les gens rient quand tu dis vraiment le Bamilé parce que quand tu te tu te dis que tu es Bamilé c'est vrai tu es Bamilé mais quand tu parles Bamilé tous les Bamilé ne comprennent pas quand un Douala dit je suis Douala il parle Douala tous les Douala comprennent quand un Bafia dit je suis Bafia il parle le Bafia tous les Bafia comprennent quand un des Wando dit je suis le Wando il parle le Wando tous les Wando comprennent mais quand toi tu dis que je suis Bamilé et tu parles Bamilé tous les Bamilé ne comprennent pas et c'est ça qui nous fait soin rire on reste comme ça on dit il dit qu'il est Bamilé voilà Bamilé on voit si ton veille là va comprendre c'est ça qui nous fait soin rire Betty il faut que je te le dise aujourd'hui c'est ça qui nous fait soin rire il dit qu'il est Bamilé qui voilà ton frère la comprenne au revoir mais Betty c'est ça qui fait rire les gens c'est que quelque chose qui n'existe pas tes parents tes parents te font croire que ça existe ça n'existe pas petit frère ça n'existe pas Bamilé c'est les douani c'est les douani qui ont appelé qui ont créé ce mot qui signifie les gens qui portent le masque c'est les douani qui ont fabriqué ce mot maintenant maintenant ceux qui faisaient la géo est mis chez vous les documents on dit nous on va s'approprier ça c'est pour ça que vous faites la distinction entre le Bamilé et les autres vous savez vous savez tu veux passer le raccourci l'autre c'est le mkwa moi c'est le Bamilé tu vois bien que quand tu poses la question à 5 gars de l'Ouest mkwa ça signifie quoi tu as 5 définitions et c'est ça qui nous fait souvent rire et quand on rit toi tu parles parce qu'on ne serait pas ça ce n'est pas qu'on ne vous ne faisait pas on rit parce qu'on voit bien l'antholo c'est ça tu vois que tu es tu es du koumki tu vas parler un gars de Foureké va te comprendre un gars de Foureké ne va pas te comprendre mais comme toi c'est la même chose chez nous quand je parle de Bafia tous les Bafia vont comprendre quand tu vas en Jiki tu parles de Banin tous les Banin vont comprendre mais sauf chez toi et c'est ça qui nous fait soin rire il parle alors on voit si son frère va comprendre il ne va pas comprendre il tue il tue il tue là tous les jours oh le Bafia le Koumki oh le Bafia le Koumki ce n'est pas ça mon frère il faut qu'on te dise la vérité là aujourd'hui on te dise ça aujourd'hui le Bafia c'est une fabrication des doigts là c'est les doigts là qui ont donné le nom ça signifie les gens qui portent le masque c'est tout maintenant quand le monde tu te dis je m'envoie je m'envoie le Koumki mourir et ce n'est pas que nous on a été à la bonne école parce que nos parents nous ont expliqué d'où c'est fini maintenant le colon dans sa géopolitique qu'il voulait installer au Cameroun parce qu'il a commencé par la division j'explique toujours ici comment c'est arrivé Bafia est arrivé mais nous dans ma langue c'est Bepa dans ma langue c'est Bepa mais il a écrit Bafia parce qu'il a trouvé que c'était compliqué pour lui il a juste pris le nom du voisin il a enlevé O parce que c'était Bofia le nom du voisin il a enlevé O il a remplacé par A ça donnait Bafia c'est tout mais nous on connaît au moins l'origine d'où vient Bafia nous on connaît d'où vient Bafia ça ne nous gêne pas mais mon frère qu'est-ce qu'il y a quand on dit Bamelepe tu veux mourir tu veux mourir pourquoi on est on est on n'est que quand les gens ont une idéologie qu'on vous fait accepter par la force on commence à se victimiser bien que tu dis bon oh vraiment le Dieu Bameleke il veut mourir il veut mourir alors que c'est rien du tout c'est rien du tout un gars qui est du conquis quand il parle un gars de Fauréke ne comprend rien mais quand ils sont à Douala ils disent que nous sommes de Bameleke c'est ça qui fait rire les gens c'est ça qui fait rire un gars banjounet parle le gars qui est en Fauréke ne comprend rien mais ils sont Bameleke parce que nous nous allons ce qui est bien c'est que ils sont venus eux-mêmes se mettre sur la plate publique pour que nous on commence à déconstruire ce que leurs parents et leurs ancêtres ont fait on va bien déconstruire ça on va bien déconstruire et quand on va bien déconstruire vous allez vous rendre compte que vous êtes à nu aucun Camerounais du centre du sud de l'est et du littoral marchera le 22 aucun tu vas en Fauréke tu vas voir vous allez sortir vous allez seulement être que les gars de l'Ouest parce que nous on n'a pas oublié 90 c'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre c'est qu'il y a d'abord un précédent il y a un antécédent même nous avons marché en 90 quand on a fait le bilan des marchés des années 90 gars on se rend compte que vous avez profité tout ce sont les faits donc si vous voulez sauter crier sur toutes les doigts si vous voulez aller même dormir à l'onu un enfant du centre sur l'est l'Étoile ne marchera pas il vous dit vous allez voir vous allez être seul en route seul et c'est là vous allez comprendre parce que si vous pensez que les gens vont continuer à vous suivre on a fait le bilan des années 90 quand j'étais petit même si comme ça quand j'ai grandi quand on fasse le bilan on va savoir les qui ont profité des marchés des années 90 on a trouvé qu'il n'y a que les gars de l'ouest ils ont obtenu et les licences au import export c'était l'argent en liquide c'est vrai la télévision vous parlez quoi mon frère vous parlez quoi vous parlez quoi je te rappelle le journal le messager était logé là là on a construit le payé monsieur à Douala il ne payait par le loyer c'était une maison qui appartenait au diosètre de Douala mon frère nous on a fait le bilan tout ce que les gens ont eu aujourd'hui tu as vu maître Tchungan c'est un milliardaire c'est un milliardaire mon ami donc vous voulez encore revenir avec ça donc nous on ne voit pas regarde c'est que moureux à ce que dame coure personne ne va sortir vous allez marcher moi je ne sais même pas encore j'ai mis c'est drangé il faut les laisser marcher ils vont se rendre compte qu'ils vont marcher que les gars de l'ouest on nous a trompé en 90 on revient encore en 2020 je veux faire la même chose parce qu'on a créé une liste d'entreprises d'état on va dire monsieur pour qu'on se calme donne nous ça donne nous la sonara donne nous comme tel donne nous la CSPH donne nous la SMI mais oui des gens ont des entreprises mon frère non il faut les répondre ma chérie il faut les répondre il faut les répondre parce que c'est comme ça que ça se passe quand vous ne répondez pas les gens s'habituent il faut dire il faut dire ce qui est quand tu ne réponds pas ça reste là il faut venir me lancer ça il faut qu'ils sachent que quand moi je dis je suis bafia je parle tous les bafia m'écoutent c'est comme ça mais la seule différence qu'il y a eu entre lui et moi c'est que quand moi je dis je suis bafia je parle ici là tous les bafia vont comprendre ce que j'avais dit mais lui il se dit je suis bameleke quand il parle bameleke tous les bameleke ne comprennent pas à lui donc de répondre chercher à comprendre pourquoi c'est comme ça il y a même d'autres qui pensent que ah vraiment de Dieu qu'est-ce que c'est toi pourquoi j'ai honte de dire que je suis bameleke mais tu as honte de dire que je suis bameleke parce que tu sais bien que ça ne s'appuie sur rien mais par contre il faut être fier de dire que je suis bafia il faut être fier de dire que je suis banjo ne il faut être fier que je suis bamundi il faut être fier de dire que je suis tchank il faut être fier de dire que je suis bangsoi il faut être fier c'est pour ça que tu l'as dit la question mais quand tu viens de nous dire que non on s'est attaqué au bamileke, non on se met à rire je suis désolé on se met à rire on rit c'est pour ça que moi j'ai mon ami ici il appelle toi toi le bangante là lui on se comprend je ne l'appelle même au Cameroun je ne l'appelais jamais bamileke il dit le bangante c'est il dit c'est ça qui nous fait rire on va toujours rire on n'a pas le choix tu ne peux pas nous aider de rire à chaque fois qu'on va voir on va voir on va voir ils ont un autre nom on va voir un ultra bamileke il va dire nous on est les ultra bamileke on est sur les pieds moi je suis un ultra bamileke je suis un vrai tribaliste je suis un il y avait l'autre qui parlait je suis un ultra bamileke j'ai ri j'avais ri qui parlait qui le bamileke le bamileke ça c'est rien du tout dit que je suis abandonné on va te comprendre je suis bam on va te comprendre ils vont être fiers de dire que je suis bam tu veux venir faire jouer tu veux venir jouer la géopolitique la géoethnie avec nous ça ne marche pas tu vois ça ne marche pas chez nous là parce que nous on a fait la vraie école nous on a dit que ça c'est la géopolitique ça c'est la géoethnie il va donc vous expliquer parce que quoi il ne peut pas s'identifier en tant que banjounet il va vous expliquer pourquoi parce que s'il s'identifie en tant que banjounet lorsqu'il y a une cause politique écoutez moi lorsqu'il y a une cause politique il ne faut pas qu'il s'identifie en tant que banjounet dans la cause politique il faut qu'il y ait une masse critique et la masse critique il va aller la chercher dans bamileke maintenant quand il sors de Douala il sort de Yaoundé quand il sort de Yaoundé il arrive en Tonga il devient Bangsua Tonga Basamba Bam Bana Banjoun Bamisin Bamunju dès qu'il sort il sort de là il sort de Bamunju de Bamunju il revient en Tonga dès qu'il travaille en Tonga il entre là dans le dans l'arrêt de il devient bamileke bamileke c'est 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 juste pour des intérêts politiques il faut comprendre ça que quand mon moi j'ai dit bamileke oh le on veut vendre Bamileke non sachez que c'est de la politique c'est les intérêts politiques qu'il cherche mais par contre si tu nous dis que mais vous le bamileke là il est content vous êtes nombreux il est content parce que c'est ce qu'il veut que tu que tu t'habites à ça oh le Bamileke c'est le gang politique il faut aller il faut aller à l'Ouest Cameroun c'est mes amis non quand il traverse le Mungo là le fleuve là en melon dès qu'il traverse le fleuve en Cam tente de tente de de l'éduc Bamileke il va te dire non je suis bansoir il va te dire non non ici là je suis bansoir il est Bamileke il est Bamileke à Douala à Paris à Washington à Londres la preuve en est pourquoi vous m'écoutez bien au Canada vous avez la réunion de Banjounet c'est à part il ne siège pas avant les bâtiers ils ne siègent pas avec les bangantés ils ne siègent pas avec les les gens-ci, les mbouddhas, ils sont ici, chacun à sa réunion. Mais dès qu'on parle de politique Cameroun, nous ne l'avons pas milité. C'est comme ça. Tu ne comprenais pas ça. Ils ont fait ça à nos parents. Nous, on a dit nous, on a commencé à disséquer, disséquer, ah, voici la douleur. C'est là qu'on a commencé à chercher l'origine du mot Bamileke. Tout le monde a trouvé que c'est les doigts qui ont donné leur nom. Mais ici au Canada, je vous dis, ils siègent village par village. Vous savez, la réunion de Bamundiou, la réunion de Bangsoa, la réunion de, la réunion de, la réunion de, ils ne siègent pas ensemble. Ça confirme ce que je vous dis. Ça veut dire, quand ils sont à l'extérieur, c'est comme ça que ça marche. Donc, quand le Canada parle comme il parle, non, récemment, mais il croit que c'est comme ça, on ne peut encore nous faire ça. Non, en tout cas, ça ne marche pas. Bien sûr, c'est pour ça que nous, on a commencé à dire enfant de la forêt. Quand tu dis enfant de la forêt, on ne va pas savoir d'où. C'est pour ça qu'on dit enfant de la forêt. Pourquoi on dit enfant de la forêt parce que on dit enfant de la forêt, c'est pour dire que... si tu me dis que tu es enfant de la forêt, j'ai plus à réfléchir à te poser la question tu es du sud ou tu es... j'ai plus à réfléchir. Je ne réfléchis plus. On appelle ça des concepts. Vous créez quelque chose et vous imposez. C'est ça là. Quand il s'agit de la politique, on doit se recorrer comme enfant de la forêt. Ça, c'est la politique. La politique, il nous intéresse. C'est comme ça. Parce que la politique, c'est le grand jeu d'intérêt. Si vous partez dispersé, vous allez épaplier vos forces et vous allez être émietté et la preuve en est. Si vous posez la question, si vous vous mettez sur la table, nous sommes où ? Vous allez bien voir qu'on est absent dans plusieurs pans. Les seules personnes qui ont appliqué le livre de Paul Biya pour le libéralisme de la communauté, c'est les gars de l'Ouest, ils ont appliqué le livre de Paul Biya à la lettre. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir ça. Bon, je vous mets un peu sa vidéo, tout ce qu'il a raconté là, vous écoutez. parce que les gens comme ça, il faut vraiment en certains moments, si on laisse, vous allez voir que et je vous ai toujours dit, vous qui êtes naïf, vous qui êtes bamileké et naïf, moi, je vous le rappelle tous les jours. Ceux qui traînent avec vous, qui essaient de vous faire croire qu'ils sont comme vous, qui vous êtes, vous bientôt vous menez le même combat. Sachez qu'au fond d'eux, les liens, sachez qu'au fond d'eux, en tant que bamileké, vous êtes toujours la cible. Les caménaux, que Dieu vous garde, moi, je ne suis plus là-dedans, ça vous semble dépasser. Oh, maman. Vous avez vu récemment une députée, ex-députée de la République, Marlise Douala-Belle, assise sur une chaîne de télévision d'un paninété. N'est-ce pas ? Elle disait ceci clairement. Le monsieur, monsieur en face, c'était monsieur meillasse, je crois. Tu vois, il dit, Marlise Douala-Belle, assise sur une plateforme de télévision, je viens de bamileké. Donc, ça veut dire que, si tu as l'argent, tu viens de bamileké. L'argent de télévision appartient à Moukete. Moukete, c'est un ballon. Il faut le répondre. Tu le laisses, tu le laisses, ces énormités, ça va continuer, il va continuer à vociférer. Estivy appartient à Moukete, Moukete, un ballon du sud-ouest. Qu'est-ce que le ballon a ? Ah, il voit avec bamileké. c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. qui a dit qu'il faut que je sorte du MRC parce que c'est un parti de bamileké. Qu'est-ce que je fais avec bamileké ? Mais elle est assise comme ça sur une chaîne de télévision de bamileké. Regardez tous ces journalistes qui ont émergé. Regardez ces journalistes, la plupart, les gens, j'avisais. Regardez tous ces journalistes de la Cotier. Je dis bien, tous ont émergé sur les chaînes de télévision privées de bamileké. La Cia TV, c'est pour eux, ils ne se cachent pas. Allez regarder la dernière liste. Charlotte Dogo a sorti la dernière liste des journalistes et des cadres et tous ces gens qui travaillent pour la Cia TV. 98 noms, Marda, Awana, Atana, tous ces mêmes noms qui viennent d'une même région et ils n'ont pas honte, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas de compte à rendre. Ils vous disent que le pays nous appartient et c'est notre pouvoir. Il y a quelques rabouguis. Vous voyez, quand il dit Dogo, Katangana, Manga, ils viennent tous d'une même région. J'ai appris qu'il fait l'histoire. J'ai appris que c'est un historien. J'ai appris que c'est un historien. Vous voyez à quel niveau un historien peut être dangereux. Moi, je lui dis, mon neveu, mon neveu, mon neveu s'appelle Manga, sa mère, Bafia, son père, Bafia, s'appelle Manga. ça veut dire Manga, c'est le nom du père. Quand ce monsieur va entendre le nom de mon neveu, Manga, il dit que c'est toujours eux. quand il va aller à l'est Cameroun, il va entendre Ouna, il va dire que c'est toujours les gens du centre là. Quand il va aller au littoral, il va entendre au littoral Ndongo il va dire vraiment c'est toujours les gens du centre là quand il va aller au sud il va entendre Ndongo il va entendre Ouna il va dire que c'est toujours les gens du centre là c'est ça qui arrive quand des gens sont animés par l'esprit pas de la haine mais de la roubladise il sait bien que ce qu'il dit il ment mais il le dit pour créer une confusion dans le cerveau des gens il sait bien qu'il ment moi j'arrive à comprendre c'est terrible mon frère ça dépendait de moi qu'on les laisse marcher mon frère il faut les laisser marcher il faut les laisser marcher ils vont se rendre compte qu'ils vont marcher que les gars de l'Ouest parce que nous on a compris le game avant on ne comprenait pas le game vous croyez qu'on est en train de dire soit cela pour lire les textes de la république pour rien non on lit les textes de la république pour que vous comprenez parce que quand tu lis les textes de la république on ne peut pas te manipuler quand les gens là vous êtes là personne ne peut plus vous dire que c'est Paul Bihan vous avez des arguments pour lui dire que monsieur tu manques pour bien être qu'un habite va regarder les directeurs d'administration c'est eux qui écrivent ils donnent les ils créent les procédures ils choisissent quels sont les projets qu'on va implémenter le président a dit ceci et ils viennent écrire ils viennent ils viennent ils viennent tenir ce genre de discours c'est pour faire de la manipulation tromper ceux qui ne savent pas mais nous on est déjà à viser et je vous ai toujours dit vous qui êtes naïf vous qui êtes banilé qui êtes naïf moi je vous le rappelle tous les jours ceux qui traînent avec vous qui essaient de vous faire croire qui sont comme vous qui vous êtes vous bien que vous menez le même combat sachez qu'au fond d'eux les libriens sachez qu'au fond d'eux en tant que baniléqué vous êtes toujours la cible le cabinet que Dieu vous garde moi je ne suis plus l'adidacte ça vous semble des passes a sorti la dernière liste des journalistes et des cadres de tous ces gens qui travaillent pour la CR TV 98 noms Barga Awana Atana tous ces mêmes noms qui viennent d'une même région et ils n'ont pas honte ils n'ont pas peur ils n'ont pas de compte à rendre ils vous disent que le pays nous appartient et c'est notre pouvoir les quelques rabougris de baniléqué les quelques baniléqué en tomate les quelques baniléqué équilibristes qui veulent faire plaisir aux autres alors qu'on ne laisse même jamais on ne vous aimera jamais on ne vous acceptera jamais vous resterez à leurs yeux des petits baniléqué vous resterez à leurs yeux des pauvres gens des esclaves qui doivent dominer à souhait tous ces gens qui ont émergé à qui on a donné des postes de responsabilité les Paul Mael se sont fait connaître aujourd'hui sur la chaîne Canal 2 qui appartient à un baniléqué ce sont les mêmes qui le lendemain se sont retournés entre les autres des baniléqué le jour que ça n'a pu marcher les gens de Jacques Zé se sont fait connaître sur les chaînes de télévision baniléqué mais le jour que ça n'a pu marcher ils se sont retournés contre les baniléqué sans compte aucune sans sentiments mais allez voir dans leurs chaînes de télévision mille collines combien de baniléqué il y a là-bas même si il y a un baniléqué là-bas qui nettoie le sol c'est que celui-là ce qui ne dit pas il y a une différence entre se faire connaître et être compétent si Jean-Jacques Zé n'était pas compétent il n'allait pas être là-bas si Paul Maël n'était pas compétent il n'allait pas être là-bas ils étaient là-bas à cause de leurs compétences Canal 2 les a pris parce qu'ils étaient compétents c'est la même chose que Canal 2 a pris Bouba Ngomna parce que Bouba Ngomna est compétent c'est de ça qu'il est question il est question de compétence il n'est pas question que je suis baniléqué je suis Ewondo j'étais à Canal 2 parce qu'ils sont compétents ils veulent cacher la compétence de Paul Maël ils veulent cacher la compétence de Jean-Jacques Zé ils veulent passer que non ils étaient là-bas parce que c'est comme c'était un baniléqué ils voulaient le faire connaître faux moi je vais vous raconter l'histoire de Canal 2 Canal 2 commence à émettre à l'immeuble au NCPB écoutez-moi je suis le président de l'équipe de technique de Bolloré c'est moi qui ai écrit les textes on écrit les rencontres les maths de flou entre Canal 2 entre les entreprises c'est moi qui partais déposer je pensais que Canal 2 émettait Abou Namou Sadi on me dit que ils sont à Abou Namjou ils me dit qu'ils sont à Abou Namjou ils me dit qu'ils sont à l'immeuble au NCPB j'arrive à l'immeuble au NCPB il n'y a pas l'ascenseur j'ai pris les marches 12, 12ème niveau ils étaient logés au 12ème niveau à l'époque celui qui était directeur de l'information s'appelait Achille Asako c'est Achille Asako que je remets le document la lettre d'invitation à vouloir à venir jouer un match de football avec la direction technique de Bolloré donc je ne remets pas les choses en l'air on avait joué le match derrière au stade du fête à Réoport les gens Jacques Zé les Alex Limbe les Oga tous ces gars de l'épaule de Canal 2 donc les gars étaient compétents c'est une question de compétence c'est pas une question de ils étaient là-bas pour se faire connaître non c'est ça qui est la question comment tu n'es pas trouvé dans le forum WhatsApp non comment tu n'es pas dans le forum WhatsApp Rose n'a pas révélé ton problème tout le monde tout le monde qu'on parle ici là Rose règle le problème Rose il faut voir son problème tu réagis il dit qu'il n'est pas tout dans le forum WhatsApp il faut voir son problème c'est ça qui est la question donc quand tu il faut reconnaître que les gars étaient compétents il faut bien savoir que les gars comme les gens ils sont d'abord à la base des techniciens ils sont seulement allés faire communication Jean-Jean Zeu avec les sirib ou jugo c'est les gars qui ont le don de la communication ils sont seulement allés faire la communication mais la base c'est des techniciens Jean-Jean Zeu est d'abord un électricien il est parti faire communication parce qu'il adorait être journaliste mais à la base il a un diplôme technique pareil pour Cyril Bojico donc il ne faut pas venir dire qu'ils sont allés là-bas ça fait connaître les gars sont compétents il faut dire ce qu'il est il ne faut pas cacher la compétence de quelqu'un ils ont jamais aimé ils ont aimé l'argent de l'américain pour nous ils n'ont jamais aimé le peuple de l'américain une seule chose qui les intéresse l'argent de l'américain c'est les parents de l'américain qui sont chauffeurs de camion qui font toutes ces lignes là toutes les lignes du sud du centre du reste là chauffeurs de camion dans ces zones là ils ont passé le temps il dit que les gens n'aiment que l'argent de l'américain c'est normal on aime l'argent de l'américain l'américain adore nos terrains il faut finir la phrase nous on aime l'argent de l'américain l'américain adore nos terrains c'est ça qu'il est question est-ce qu'on prend l'argent du bameleke en contrepartie nous on donne le terrain mon frère c'est la sorcellerie le bameleke donne ton argent pour rien nous on aime l'argent du bameleke parce que c'est sucré on donne le terrain il nous donne l'argent c'est ça qu'il est donc je continue à dire que lui quand il parle il pense qu'il défend les bameleke il ne défend pas les bameleke au contraire il est en train de permettre aux autres personnes il est en train de nous permettre de continuer encore à expliquer l'entourloupe c'est une entourloupe au lieu que les gens vous parlent de l'économie ils viennent vous dire on n'aime pas le bameleke bon on aime les bafias je peux aussi dire qu'on n'aime pas les bafias je peux aussi dire qu'on n'aime pas les bassards je peux aussi dire qu'on n'aime pas les bandés je peux aussi dire qu'on n'aime pas les étones je peux aussi dire qu'on n'aime pas les ballons je peux aussi dire qu'on n'aime pas les éondos C'est une façon de disparaître. Regardez là à Ongola. Il y a encore un neondo à Ongola. On les aime. On les aime. Il y a combien de neondo à Ongola? Il y a combien? On les aime. Donc, c'est ça qu'on appelle l'entourloupe. Se faire victime. Nous nous disons, la République doit revoir sa manière de fonctionner. Surtout dans les grandes villes. Parce que ce qui arrivera en l'an 2300, ce sont les prémices de ça aujourd'hui. qu'on est en train de voir. Parce que quand la République prenait les têtes d'Ongola pour dire, nous allons construire les bâtiments ministériels. C'est bien. mais la même République doit penser à recenser les enfants d'Invokada et s'occuper d'eux. parce que la République a pris les têtes d'Invokada à donner aux autres Camerounais des autres régions sont ces Camerounais qui prennent les loyers qui prennent les loyers qui prennent tout, qui font tout, qui louent. Je ne parle pas les machins en l'air. c'est l'avenue Kennedy. C'est le colomb qui a construit ça. Mais aujourd'hui, c'est les Camerounais d'autres régions qui prennent les loyers là-bas. C'est ça, la vérité. Il faut que l'État, que la République ne doit pas penser que ça va continuer comme ça. Les gens finiront un jour par se rébellir. Ils vont prendre les armes. Je vais le voir. Tu ne peux pas aller en Bretagne, en France. Tu dis aux Bretons que oui, comment votre ville, on va la transformer en une grande capitale et les Bretons deviennent absents de la Bretagne. Mon ami, ils vont te dire que mon ami, nous, on est légitant. Ils vont te rappeler qu'ici, là, va à Bordeaux et tu es au Bordelais. Non. c'est une injustice qui va... Ça pétera un jour. Vous allez voir. Ça pétera un jour. Parce que quand tous ceux qui sont là en Vora, tous ces gars et Wondola, qui sont là, ils n'ont plus de terre, ils n'ont plus rien, ça va commencer à péter sur leurs petits-enfants. Sur leurs petits-enfants qui vont dire qu'ils vont prendre les armes. Vous allez voir. Parce que la République va les laisser au carreau. Tu vas lui dire ton village, c'est où ? Tu vas lui dire mon village, c'est Vokada. Tu dis que ton village, c'est Vokada ? Tu dis que je ne pouvais pas construire là-bas. Mon papa n'avait plus de terrain. L'État a tout pris. C'est la vérité. Mais c'est parce que l'État qu'on a donné aux gens de gérer, les gens ont continué avec le système colonial. Les gens n'ont pas pensé que comme le blanc nous a donné cette histoire, gérons ça avec nos coutumes. C'est ça qui est la question. Mais les gens ont continué à faire le système colonial, ont continué à appliquer les textes du colon. La preuve en est. Les gens continuent à dire que la terre appartient à l'État. Même si comme les gens disent là-bas que tout le charme le charme camionnaire est partout chez lui. C'est faux. Chaque Camerounais peut choisir son lieu de résidence. Il ne peut pas tout chez lui. Il y a une différence entre lieu de résidence et être chez soi. non, le problème n'est pas un problème de gérer l'État. Ceux qui gèrent l'État sont des Camerounais. Quand tu veux, il ne faut pas ramener la gestion de l'État au Bamilé. c'est tout ce qui gère l'État qui continue avec le système colonial. C'est pour ça qu'il y a une question. C'est tout ce qui gère l'État qui continue avec le système colonial. On prend les terres, on distribue aux autres. Aujourd'hui, à Bonanjo, les doigts, ils regardent. Vous croyez que ça va continuer, arrivera un jour 2000 clans, vous allez voir, ça arrivera. Un autre manga belle sortira. Parce qu'on ne peut pas voir si les gens sont en train de faire à Bonanjo sur le plateau de Joss des doigts, le canton Belébelé. D'autres personnes viennent ailleurs dans des autres villages parce qu'ils sont entrés, ils ont fait un mariage incesseux avec l'État et ils continuent à juger de quelque chose qui ne leur appartient pas. Aujourd'hui, des gens ont le titre foncé à Bonanjo. Vous allez voir, je vous jure, première génération, deuxième génération, vous allez voir la troisième génération, ça va péter si les gens ne commencent pas à se poser de ces questions. Moi, j'ai vu l'expropriation des terres du barrage des Trois-Gorges. C'est là sur YouTube, allez voir. On a recensé les gens, on a conçu, on a créé une ville pour eux. On a créé une ville pour eux. dès que tu deviens majeur, l'État te trouve la maison parce qu'on vous a fait partie de là où vous étiez. Chez nous, quand l'État t'es propie, tes enfants se débrouillent. Des fois, tu débrouilles. Mais oui, si tes enfants se débrouillent, tes petits-enfants vont faire comment? Et ça ne fait que gonfler, 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 ça ne fait que gonfler. Attendant en 2300, vous allez voir. En 2300, vous allez voir. Ça ne fait que gonfler, 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 gonfler. Mais des gens viennent nous dire non, 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 on n'aime pas les bambéliques, mon frère. C'est un faux débat. Mes chers frères et sœurs, avant qu'on ne se sépare, retenez que ce sont les intérêts. Vous voyez? si les Vokada comprenaient qu'il fallait défendre leurs intérêts, ils allaient poser des conditions au président Ahmad Ahmad doi. Ceux qui ont posé les problèmes au président Ahmad doi 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 C'est la légende de Nsimeon. Le président Madhya Hedjou a voulu construire le palais là-bas. Nsimeon l'a beaucoup aimé. Il a abandonné les partis construits à Itoudi. Les partis voient les Itoudi. Il faut rappeler ça aux gens. Il faut rappeler ça aux gens. Pour tout ce que vous voyez, le palais des Itoudi là, la CIA TV, tout ça là, c'est le terrain des gens. C'est le terrain des gens. Si aujourd'hui, les petits-enfants vont se retrouver, ils n'ont plus des villages. Ok, on les abandonne. Donc, on les applique, le traitement que l'on a appliqué aux Indiens, au Canada, aux États-Unis d'Ambélie. C'est de ça qu'il est question. Non, mon frère, moi, personnellement, je ne reproche rien aux Bameleke. Mais je constate juste qu'ils l'entourent. Mon frère, les Bameleke ont tout au Cameroun. Comment quelqu'un qui a tout peut se plaindre comme ça? Toi qui dis là qu'on nous, on ne repose pas aux Bameleke. Mon frère, les Bameleke ont tout au Cameroun. Tout. Si c'est faux ce que je dis, je dis que c'est faux. Si c'est faux ce que je dis, je dis que c'est faux. Les Bameleke ont tout au Cameroun. Mais c'est eux qui crient plus que tout le monde. Et nous, on a compris qu'ils ne crient pas pour rien. Ils crient parce que c'est nous qui veulent tromper. C'est pour ça que je dis, l'entourent nous. Non! Ce n'est pas ce que je pense. Ce sont les faits. Tu veux que tu veux que je cite? Tu sais que moi, il connaît cité. Tu veux que je cite? Tu veux que je cite, je cite. Il veut citer. Il ne faut pas dire que c'est ce que je pense. Les Bameleke ont tout au Cameroun. Mais c'est eux qui crient plus que tout le monde. Donc, on dit, ok. Pour non, c'est seulement un seul secteur. Parlez seulement un seul secteur au Cameroun. Un seul secteur au Cameroun. Les Bameleke sont à la Chambre de Commerce. Ça fait 70 ans. Il y a 160 membres à la Chambre de Commerce. Sur les 160 membres de la Chambre de Commerce, il y a 130 Bameleke. Tu veux que je continue? Maintenant, tu dis l'éname. C'est donc ça le problème. À l'éname, nous qui sommes du centre de SIDLF, nous, on est beaucoup à l'éname. Nous, on ne crie pas. Non, non, on ne crie pas. Nous, on ne dit pas aux gens que non, vraiment de Dieu. Non, non, on n'a rien. Mais il retient une seule chose. Quand on va regarder dans l'administration cambronaise, les postes de directeurs. Écoute-moi bien. Je fais un nom de direct. Je cite les noms. Directeur de... Il donne le nom. Directeur de... Il donne le nom. Directeur de... Il donne le nom. Les Bameleke sont à 63% de postes de directeurs dans l'administration. Mon frère, vous savez tout. Donc, il ne faut pas venir dans mon direct. Si tu veux trop compliquer, je t'invite dans un autre direct le week-end. Et on te prend ministère par ministère. Je te donne les noms de directeurs. Donne le nom de directeur. Tu as dit, tu fais le calcul. Donc, pardon. Il ne faut pas... Nous, on a compris que c'est l'entourlou. C'est ça qu'on dit que c'est l'entourlou. Ils ont tout mais c'est eux qui crient. Quelqu'un ne peut pas voir tout. Quelqu'un ne peut pas voir son plan de nourriture plein mais il pleut. C'est un peu comme une petite fille qui est... que sa maman est partie au marché et la grande soeur est la femme qu'elle a de la maison et prend le biberon. Il donne. La petite fille prend le biberon et tête le biberon et pleine. C'est la même chose. Tu ne peux pas... Vous ne pouvez pas voir tout mais vous criez plus que tout le monde. Vous voulez... gars, vous et nous, on n'est pas pareil. Nous, on se rend compte que vous nous trompez. Quand nous, on vous suit au registre de course, on se rend compte que c'est vous qui avez eu tout. Quand on n'a pas oublié 90, non, parce que les gens ne comprennent pas. Sans les faits... Regarde, regarde, je ne prends rien que la fédération caméraire de football. C'est yeah, yeah. C'est yeah. Le président de la fédération, c'est un gars de l'Ouest. Le président de la fédération étant un gars de l'Ouest, il a voulu enlever le président de la Ligue qui est un gars du Sud pour mettre un gars de l'Ouest. Le père est parti voir les blancs. Il est parti au tasse. Il a fallu qu'on dise au gars de l'Ouest qui est président de la fédération caméraire de football que tu as faux. C'est là qu'il a laissé. Le président, il est de l'Ouest. Le vice-président de la Ligue est de l'Ouest. Le président des habitres, il est de l'Ouest. Le président des entraîneurs est de l'Ouest. Le président des médecins sportifs est de l'Ouest. Le président des joueurs est de l'Ouest. Il y a Et tu veux qu'on vous suivez ? On ne peut pas vous suivre. Parce que dès qu'on vous suit, on donne la nourriture, vous prenez tout. Même pas quiconque ne donne à personne. Il faudrait qu'on continue à vous suivre. Hein ? Regarde, ça ne marche pas. Mon frère, il faut faire que quand on donne la nourriture, il faut penser aux autres. Vous avez tout pris et vous venez pleurer. Vous nous dites qu'il faut qu'on soit dans le 22. C'est pour tout le monde vraiment de Dieu. C'est pour tout le monde vraiment de Dieu. C'est pour tout le monde comment ? Les faits sont là. Les faits, ce qui est pas la seule, les faits. Vous ne connaissez pas partager. C'est ce qu'on vous reproche. Vous ne partagez pas. Partagez. la Fédération du Cameroun de football c'est yeah, yeah. C'est yeah. Apia est parti là-bas. Il a pris tous ses enfants, il a mis là-bas. Vous ne parlez pas. Vous voyez seulement Jean-Charles Nongo a mis tous les éondos, tous les éondos du Cameroun à la CATV. Mais vous ne parlez pas de ce qu'il a fait à la Fédération. Vous ne voyez pas. Mon frère, nous on a Facebook et que nous on a la télé car nous on va dénoncer ça ici dans le feu socialement. Ça va vous énerver. Camte Julie, sa femme, le président de la République qu'on insulte aujourd'hui a vu les Allemands la négocier pour faciliter les étudiants camerounais à aller en Allemagne. Madame Julie a géré le dossier. Elle a pris le dossier. Elle a fini de gérer. Elle a gardé le dossier. Exclusivité les gars de l'Ouest. Ils vont dire qu'on doit vous suivre. Mon frère, tu marches avec les gars dès que la nourriture arrive, ils tournent, ils tournent, ils tournent, ils tournent. Tu es un peu derrière les commandes. Non. Mon frère, rien que ça là. C'est ça qui fait en sorte que quand nous, on vous voit sortir, nous, on commence à chercher où se trouve l'intérêt. Nous, on se précipite à aller au niveau-là où il y a l'intérêt. Comment c'est que vous, vous êtes en train de crier parce que vous avez les faux titres fonciers? Vous voulez racheter des entreprises d'État? Vous ne voulez pas rembourser vos dettes? Parce que moi, j'ai la liste. j'ai les créanciers de l'État du Cameroun. J'ai la liste des créanciers de l'État du Cameroun. Je connais tout le monde qui doit l'argent à la BIAO. Tout le monde qui doit l'argent à la société camerounaise de banque. Tout le monde qui doit l'argent à la banque camerounaise de développement. Tout le monde qui a pris l'argent au Fogapé. J'ai la liste. vous êtes des dingues comme ça. Tu as compris? Mon frère, la République c'est pour tout le monde. C'est pas que quand on donne un peu, vous vous prenez tout. Et quand vous prenez tout, on sait que vous avez tout pris. Nous, on sait quand même encore que bon, ok, ils sont quand même nombreux. On laisse. vous venez encore nous dire que non, vous vous prenez de dire que vous n'avez rien eu. Ya! On ne peut pas donner la nourriture. On te voit porter la nourriture. Tu pars avec. Tu manges, ça finit, tu viens de dire que tu n'as pas eu. Non, mon frère, ça ne marche pas. C'est donc ce mensonge-là, ce mensonge-là, on a dit qu'on va mettre fin à ça. Tamto, Tamto, professeur, il a encadré les étudiants à l'université. Va voir la liste, va voir les noms des gens qu'il a encadrés. Quand tu vas prendre la liste des étudiants de M. Tamto, qu'il a encadré à l'université pendant tout son séjour à l'université, je te prie beaucoup de me chercher cinq noms. Je te pose la question, le Cameroun a 280 langues et dialectes. Je veux que tu me trouves cinq noms des autres neuf régions du Cameroun dans la liste des étudiants que Camto a tenus à l'université. Tout le monde a cinq noms des neuf régions du Cameroun. Mon frère, on a dit que c'est vous qui avez ouvert la boîte de Pandore. On va ouvrir la boîte de Pandore jusqu'à la fin. On va sortir le dossier de la Banque Camerouna de développement. On va mettre sur la table. Mon frère, moi je suis là pour ça. mon frère, je prends mon temps, mon travail, ma mission. Je vais dire aux Camerouns la vérité pour les tâches. Tu connais l'entendu parler de la Banque Cameroun de développement. La direction était là à Doire en face de la direction totale. En face de la direction totale. Quand tu allais comme ça au cinéma à l'ouvrir qui était la Banque de développement c'est là à droite à gauche là où on a conçu les mœuvres là où il y avait l'ancienne station du restaurant sénégalais là. Tu ne passes ça juste un peu là. La Banque Cameroun de développement c'était là-bas. Va donc voir les qui ont pris l'argent. Va voir. Et tu viens nous dire qu'on doit vous suivre. On ne peut pas. Là. Personne ne va sortir. un enfant de la forêt tu es un gars de la région du centre du sud de l'est et du littoral tu sors le 22 et tu n'as rien compris. La question que tu dois te poser je sors mon intérêt est où? nous sommes nous sommes là. Nous sommes sortis en 90 on a eu quoi? C'est vrai la télévision on a donné 2 milliards pour monter les ordinateurs les partis au Bokina Faso on a donné 2 milliards pour monter les ordinateurs les partis au Bokina Faso il nous a créé Cap Liberté t'as compris? on a la liste des importateurs agrandi comme ça c'est de ça qu'est la question quand quelqu'un vient vous dire que le Cameroun ne va pas bien posez-lui la question oui le Cameroun ne va pas bien mon intérêt est où? dès que tu trouves ton intérêt tu es avec lui mais si tu ne ne trouves pas dis-le que va devant place-toi devant tu lui laisses devant tu l'arrêtes derrière à 100 mètres je vous dis une chose je vous dis ça ici les émeutes de 2008 que les gens ont fait un petit essai de voir ce qui va se passer c'est en 2018 nous on a battu un travail dans cette république moi je n'ai jamais demandé qu'on me paye non parce que les gens l'histoire a montré que quand quelqu'un a volé le bien commun pour qu'on oublie il cherche à créer à faire diversion la même chose qu'on vit au Cameroun des gens se sont accaparés des biens publics et quand on leur demande de rendre les comptes ils disent que le pays va tomber ils vont faire en sorte que le pays le pays le pays s'écoule c'est ça qu'on a dit de vivre au Cameroun et comme nous avons eu la chance et la chance d'avoir un président pasteur il se couche sur les Camerounais comme la poule et c'est ça ce que nous arrive aujourd'hui il nous faut un dictateur un monsieur qui va prendre trois Camerounais il met au poteau en direct à la CIA TV on finit avec la corruption va finir le lendemain les gens vont savoir ce qu'on appelle le texte un texte est à respecter je finis en vous disant c'est ceci quand ils se plaignent de la douane c'est moi qui me parle moi j'ai été victime de la douane je paye les choses ici j'envoie par DHL DHL la personne la personne pas pour récupérer les choses moi je connaissais combien la personne devait payer je connais combien ça passe le gars la personne m'appelle non ce n'est pas ça je dis combien je demande 250 je dis comment 250 quand tu appliques les tarifs de la douane ça ne donne pas ça vous savez ce qui s'est passé le gars il a payé il a discuté ils sont partis de 250 à 200 vous savez le reçu qu'on lui a remis on lui a reçu un reçu de 50 mille comme ça c'est juste parce que ma personne n'était pas on appelle ça le réseau de contact quand ta personne n'est pas là on te courate comme ça que ça marche moi je ne veux pas refaire le monde c'est ça que je veux vous dire ici là depuis moi je ne refais pas le monde je trouve un système je vois comment le système est je m'adapte par rapport au système maintenant ceux qui ont volé et qui veulent renverser le système je me pose à eux parce que s'ils renversent le système ça va être compliqué de le reconstruire j'entends les gens dire j'ai en parler on va casser tout on va détruire les Libéens ont parlé comme ça on a détruit ils sont incapables de reconstruire l'Iran l'Irak a parlé comme ça ils sont détruits ils sont capables de reconstruire la Syrie les Syriens ont fait pareil tout est détruit pour ne pas reconstruire le Yémen a détruit pour ne pas reconstruire la Somalie c'est pareil donc vous pensez que ce Cameroun conviendra faire l'exception au Cameroun qui est le jardin d'Eden où il y a tout genre de richesses on va vous maintenir dans le chaos pendant des siècles et des siècles c'est ça je vous remercie je ne vais pas faire le direct aujourd'hui mais c'est le gars de Bertil Kamil quand j'ai vu j'ai dit que le gars c'est je veux le reprendre j'ai dit que je suis un enfant du centre je répète ça centre sur l'est littoral restez chez vous vaquez à vos occupations allez faire ce que vous faites tous les matins tous les matins quelqu'un te dit que comme mon frère qui vient de dire que non il y a plein de plein de plein de des populations du centre à l'éname mon frère nous nous avons la chance c'est que nous avons quatre régions au Cameroun quatre donc nous on a quatre régions c'est pour ça que nous tu vois c'est pour ça que nous on soutient tout le président bien parce que on se rend compte que si on vous donne encore le pouvoir vous avez déjà le pouvoir économique vous allez avoir le pouvoir politique il faut que je vous le dise c'est clair on ne peut pas vous laisser le pouvoir politique jamais oublier on ne peut pas si vous voulez casser tout pour qu'on vous donne le pouvoir politique il faut qu'on se rassure qu'on a pris on a au moins dans le pouvoir économique dans les 100% du pouvoir économique du Cameroun qu'on se rassure qu'on a déjà 50% là à ce moment là on peut vous laisser vous asseoir au pouvoir politique pour le moment là frère on ne peut pas on ne peut pas qu'on vous le dise c'est clair sans tituler vous avez le pouvoir économique ça se voit ça saute à l'ennemi même un aveugle le sait vous avez le pouvoir économique donc on doit prendre le pouvoir économique on vous donne on prend le pouvoir la magistratie suprême on vous donne parce que c'est vous seul qui est l'enfant c'est vous seul que Dieu a créé au Cameroun vous devez tout avoir si vous voulez crier 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 on ne peut pas vous donner le pouvoir suprême pour rien au monde sautez comme vous vous voulez tant qu'on n'a pas équilibré les 100% de l'économie camonaise qu'on se rassure qu'on a 50% vous avez 50% là vous pouvez aller là-bas on ne peut pas ce n'est pas possible que des gens ont le pouvoir économique on leur donne encore le pouvoir mon ami mon ami attendez ça vient ou ça ça sort d'où là vous avez le pouvoir économique si vous voulez qu'on renverse les rôles si vous voulez qu'on renverse les rôles il faut aller dire ça aux Etats-Unis à à à à à à à à comment on appelle ça l'association juive des Etats-Unis là si c'est l'époque ils ont l'économie aux Etats-Unis ça qui est la question et vous savez l'avez la position de l'économie qui contrôle l'économie mon frère tout Camerounais de bon sens sait qu'au Cameroun le pouvoir économique appartient aux gardes de l'Ouest mon frère ils crient sur toutes les toitiers qui veulent le pouvoir politique on ne vous donne pas moi mon choix c'est qu'on vous laisse marcher qu'on vous laisse marcher croyez-vous vous croyez que mon ami j'ai dit qu'on ne peut pas vous donner le pouvoir politique la lie on ne peut pas on ne peut pas le pouvoir politique qu'on vous donne on ne peut pas le pouvoir économique qu'on vous donne vous allez seul oh quand moi quand j'écoute mes beaux frères ils ne savent même ce qu'ils disent ils ont le pouvoir économique mais c'est pour ça que vous voyez facilement les gens qui sont en-dessus les laissent nos évites les donnent les donnent et que non c'est faux qu'on a donné le pouvoir économique eux ça ne les gêne pas moi que vous voyez c'est là moi ça ne me gêne pas mais je me rends juste compte que c'est une erreur parce que eux prouvent que il faut encore le pouvoir politique donc nous voulons le pouvoir politique ok donnez-nous le pouvoir économique pour avoir le pouvoir économique c'est facile quitter la chambre de commerce nous on prend la chambre de commerce dès qu'on prend la chambre de commerce mon frère on vous donne le pouvoir politique très vite on cadenas mon frère on reste là-bas 70 ans on ne quitte pas vous allez voir vous allez commencer vous allez commencer vous allez commencer comme d'habitude vous allez commencer à crier oh on ne vous aime pas oh on ne vous aime pas mon frère je vous dis qu'on ne peut pas vous donner le pouvoir politique c'est pas possible c'est pas possible vous avez le pouvoir économique si vous voulez faites comme les petits les petits singes qu'on voit pendant la télé ils crient criez comme vous courez ça sera comme moi je vous dis là ce que moi je vous dis là c'est ce qu'on dit dans les salons feutrés par toi il y a un de haut Cameroun du nord au sud de l'est à l'ouest c'est ce qu'on dit moi je vous l'ai dit à mon division on dit que vous avez le pouvoir économique donc on ne peut plus vous donner le pouvoir politique comme vous voulez comme vous dites moi je dis ouais tiens mon frère moi je suis là pour vous dire ça vous savez que vous et moi moi je suis votre beau donc quand on me dit que crache laisse ça au visage je verse donc le dalle on dit que vous avez le pouvoir économique vous ne pouvez plus avoir le pouvoir politique donc oubliez et c'est même ça qui a fait en sorte que comme les élites on se sent puis ils ont fermé les bouches vous avez vu non ça sort de partout oh fédéralisme oh fédéralisme fédéralisme nous ont rendit moi je vous souhaite une bonne marche demain marcher je vous souhaite je vous souhaite de marcher et de atteindre votre objectif nous je vous souhaite d'atteindre votre objectif comme ça comme ça là parce que je vais annoncer ton cas sur l'Afrique numéro 1 et demi je suis malade depuis le thé où je suis en vigile la vie si je souffre de camoroulis c'est une maladie de luxe tropical tu es qui rentre et tu je pense que tu trouves un bon docteur n'hésite pas à lécher les pygmées ils n'ont pas des secrets du bonheur tu fais quoi ici en ville dans la salité tu vas encore faire trop de niagos je fuis dans la saleté ouais c'est la malchance si le débat de manques de couple fait son honte aille au disparate n'être confiance on ne bat n'est pas chez nous on ne bat n'est pas chez eux on est bien d'être dans tout dans la saleté c'est comme ça et c'est bien nous et pas mal rien de l'heure on critique tout le point et on survit dans la peur dès le réveil on est nerveux et quand ça va mal on dit seulement que c'est la faute à Fabia j'ai très mal rêvé c'est la faute à Fabia ma voiture de ma salle c'est la faute à Fabia mon gamme au New York's Mall c'est la faute à Fabia c'est la faute à Fabia c'est la faute à Fabia ce n'est plus la sorcellerie c'est la faute à Fabia c'est la sauce et le riz c'est la faute à Fabia tu me revends de bonne humeur c'est la faute à Fabia 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 tout le temps je te dis que tu vas épouser une bambileguée tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu espèce de chien veille qui n'a ni la rage ni courage ni carrage on t'a dit que tu es ici avant de voyager tu ne fais pas l'offre au tâche ton taille frappe tu sors du school et c'est ton dongle qui te spie comme ça là ils te disent tu es toi tu es seulement moi tu es toi c'est toi c'est toi c'est toi c'est toi beaucoup de peuples j'adore ce que tu as peut-être il n'y a pas de on passe par le tribalisme les confesses de supériorité la chalecité la peur de l'oeuvre et la pacité le mur de la réponses de petit bougoudou dans le rang de pouvoir il te traite comme un glougou nervaude le matin ne me parle pas de balay et mon pauvre pour Paul a pas de faire je ne fais que dormir c'est la faute à Fabia je ne fais que mentir c'est la faute à Fabia jusqu'à cambot à ci c'est la faute à Fabia 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 Tu t'enchailles avec les gars C'est la faute à Fabia Tu fais ça et tu dis quoi C'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia Dans ta vie, donc, tu n'appelles pas Paul Dia Tu ne penses même pas Paul Dia Tu pourrais être Paul Dia Si tu huiles, donc, tu apportes la linge Tu ne vas même pas contre Paul Dia Mais dès que le marché est dur C'est la faute à Fabia Tu chies pas tes amis tous C'est la faute à Fabia Toi même là, tu aimes les jambes Tu te crois, intelligent Ton bar about impuissant C'est la faute à Fabia Appellez le Basin C'est la faute à Fabia Toi même, tu putes sur mon salaire C'est la faute à Fabia Qu'est malheur C'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia Te Нам d' 만큼 toche mal C'est la faute à Fabia Tu ne fais même pas du sport C'est la faute à Fabia Tu mets adding comme ton Primary C'est la faute à Fabia Bla, 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 bla Blande, bliya, bla, bla C'est la faute à Fabia Ton ex copain te blesse C'est la faute à Fabia De maquillage et de blesse C'est la faute à Fabia Les vies festes blesse C'est la faute à Fabia Ton puissage s'écrase mal C'est la faute à Fabia Les enfants te parlent mal C'est la faute à Fabia Noël c'est sale C'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un Tu vas finir par go un beau jour Tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie Chacun de nous doit changer Aimer son prochain palais devant chez lui Remercions le Seigneur de nous faire comprendre Que nous sommes tous dirigeants du Cameroun Chaque choc de famille, chaque mère, chaque enfant Dirige le Cameroun quelque part à son niveau Que Dieu bénisse notre propre pays Le Cameroun père de nos ancêtres J'aime parler Sous-titrage MFP. toé Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501